et salut les loulous c'est Sébastien de la chaîne wolf collector et bien deuxième vidéo de la journée puisque tout est arrivé en même temps donc j'en profite je travaille ce soir mais je fais tout dans la journée à la réception d'aujourd'hui bien c'est Aspen du comics Fatome donc de la marque Sideshow donc c'est une premium format je vais vous présenter la boîte vite fait donc je l'ai enlevé je ne me suis pas fait avoir comme la balle dure malgré qu'elle soit plus légère j'ai enlevé le carton enfin ce qu'il y avait à l'intérieur donc la boîte boîte toute simple qui représente l'océan puisque de toute façon dans le domaine de Fatome et bien la prédominance c'est c'est l'élément de l'eau ce que Aspen Mathieu maîtrise cet élément donc elle est aussi forte qu'Aquaman voire plus puisqu'elle est capable aussi de se transformer en eau des parties de son corps en eau de se téléporter un peu où est ce qu'elle veut donc Aquaman maîtrise les océans aussi mais il n'est pas capable de faire ça donc voilà donc petite boîte sympatoche toute simple avec marqué sideshow.com derrière à l'arrière et bien vous avez le nombre d'exemplaires donc 2000 exemplaires donc ouais 2000 exemplaires de la version régulière moi c'est la 295 donc elle existe donc en deux versions vous avez format donc régulière donc celle que j'ai qui est tiré à 2000 exemplaires et la version deluxe qui est tiré à 1000 exemplaires donc la deluxe et bien il n'y a qu'à le bras il ya que oui c'est ça le bras bras gauche ou droite je sais plus ça va être la droite ou c'est pareil c'est en résine translucide où on voit une transformation d'eau donc celle-là je n'ai pas réussi à la trouver parce que c'est une statue eh bien qui date un petit peu qui est impossible à trouver en magasin du moins en neuf même sur le cas j'en ai pas trouvé il y en avait deux à vendre sur ebay il y en avait une qui était en angleterre en occasion et celle-là qui était vraiment en neuf aux pays bas donc j'ai préféré prendre la neuf aux pays bas pour la simple et bonne raison que bon bah le prix était ça s'en approchait mais celle de royaume uni et bien comme elles ne font plus partie de la communauté européenne j'aurais certainement payé des droits de fin de douane une taxe supplémentaire qui aurait fait booster le prix de la statue donc moi je les prix aux pays bas donc on verra bien si c'est pété ou pas bon bah contenu de la boîte je vous avouerai que je déballais vite fait un petit peu comme pour voir s'il n'y avait pas de casse ce que j'étais vraiment pas rassuré avant d'un boxing à j'ai pas tout vérifier c'est vérifier le principal donc déjà constatation c'est que c'était enveloppé dans du plastique qui était tout déchiré donc mauvais point pour ça il faut bon après peut-être que pour l'époque ça se faisait comme ça mais c'est loin d'être un emballage comme j'ai eu sur la prime donc hop voilà on enlève les petites assises donc on va commencer par le socle donc c'est un très 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 joli socle donc j'ai vérifié avant j'avoue j'ai triché j'ai pas de casse sur le socle c'était une de mes craintes après il ya des parties résine transparente pour faire les effets d'eau et de vagues en plus à rajouter pour l'instant j'ai pas de casse donc écoutez c'est très 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 joli à une belle résine transparente à bon là il ya des bulles il ya des bulles à l'intérieur mais ça on s'en fout puisque ça fait ça fait vraiment effet au serre couvert d'une petite texture blanche pour faire de l'écume donc très joli là vous voyez la jambe en fait d'aspen qui est transformé en eau donc c'est très joli on y aura la même chose aussi sur la statue pour l'autre jambe donc voilà on va monter ça j'ai vérifié le body quand même d'un statut donc j'ai pas de casse non plus la petite ceinture en petite cordelette là en cuir elle était pareil enveloppé donc j'en vais la protection donc c'est assez sympa quoi la résine translucide par contre du pied aller juste magnifique il n'y a pas il n'y a pas un pet de bulle c'est superbe 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 au niveau de la peinture franchement pour l'époque ils sont bien démerdés il y avait un déjà un level up pas assez chaichu quoi très beau paint l'armure c'est de l'armure en comme de l'os grise c'est assez bien réalisé ou après le petit bikini bleu aussi c'est pareil effet brillant bien fait tout est en résine mis à part la ceinture la ceinture c'est une petite cordelette de cuir donc très très jolie je vais commencer par l'assemblage je vais essayer d'abord d'assembler la jambe alors la jambe la jambe la jambe la jambe comme ceux ci je pense oui je le fais devant moi alors il ya un pegs et un détrompeur alors ça revient pas tout de suite donc c'est dur 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 moi je n'ose pas trop forcer je vais voir comment ça se monte exactement parce que mon avis va falloir forcer quand même un petit peu je veux faire hors caméra bon j'en montais je vous avouerais on est chiant un petit peu parce que ça voulait pas venir je sais pas si c'est parce que la résine était froide comme elle vient d'arriver puis en hiver moi j'ai réussi à la mettre ça va pas se barrer j'ai appuyé en fait comme ça j'ai appuyé sur le ventre et voilà pour faire le plus d'appui possible et en toute sécurité et ça a fini pas rentrer donc là elle bougera plus jamais je pense pas de façon je compte pas la vendre donc pur qui touchait donc on va mettre les effets d'eau ah ah donc c'est pareil c'est pas super bien emballé en franchement pour de la résine translucide hyper fragile je dis pas chapeau bas pour un j'ai pas de casse pas de casse donc des trompeurs pop up off un gros triangle je vais vous faire devant vous voilà donc c'est aimanté un petit peu de jeu fonctionnel ne faudra pas y toucher quoi vraiment pas aimant est quand même puissant mais il ya en fait la forme des trompeurs allait pas top top donc il ya un tout petit jeu j'aurais préféré que ce soit justement comme la jambe ou au fond en français plus après le fait de taper dedans ça bouge pas ça bouge pas bon après c'est des aimants et les aimants bah moi j'ai pas encore de de retour là dessus je sais pas combien de temps ça dure au pire il faudra mettre un petit peu de patafix pour vraiment être sûr de son coup j'en ai pas sous la main j'essaierai j'essaierai je sais qu'il ya des collectionneurs qui en mettent je pense que j'irai échapperai pas ça sera peut-être plus préférable prochain achat de la patafix une deuxième partie de vagues voilà c'est pareil j'inspecte pas l'air d'avoir de pète non il ya rien de pété j'ai de la chance j'ai de la chance comme je vous dis c'est une statue qui date pas d'aujourd'hui et s'il y avait eu de la casse pour avoir du remplacement c'était mort ça c'est clair et net j'ai pris un risque là dessus un jeu en train de chercher le bon sens voilà ni quel ça rend bien cet effet d'eau de résine translucide est juste juste très 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 beau la base bleue la boba s'envoie après ça vous voyez quand vous voyez de façon vide sur la vidéo ça part d'un beau bleu océan et puis ça va plus ça monte et puis ça devient translucide franchement c'est hyper bien géré la jambe on dirait du cristal quoi c'est magnifique de chez magnifique donc là comme je vais peut-être me répéter donc mais c'est la version régulière donc la version régulière à la qu'un seul bras dans la version et non c'est je dis des conneries j'ai enfin régulière quand je dis régulière c'est exclusif et collector chez eux chez sideshow donc moi j'ai pas trouvé l'autre version où il y avait donc le bras en version translucide donc je vous mettrai une photo si vous voulez voir un visuel de ce que ça donne notre version c'est le bras droit donc qui remontait et se mettait en version translucide donc moi je n'ai pas cette version là je n'ai pas réussi à la trouver c'était une c'est la version en mille exemplaires donc moi j'ai la version en 2000 et de toute manière ça me plaît comme elle est là quoi j'ai mis steam heureux d'en avoir trouvé une et sans casse donc le bras on va voir ça j'y vais toujours avec précaution voilà emboîtement nickel franchement nickel alors moi j'avais vu parce qu'avant d'acheter quand même j'ai vu des revues de l'époque de collectionneurs qui l'avaient acheté ils avaient beaucoup 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 de casse déjà eux vous avez beaucoup de vidéos d'unboxing de l justement et donc il y avait des casse sur ces parties là de résine translucide et il avait un souci d'emboîtement au niveau de la bas du bras quoi apparemment la pièce était mal ajustée et on pouvait pas le mettre à part péter et recoller quoi et franchement moi j'ai de la chance bah la mienne elle est nickel et elle est nickel il n'y a aucun jour il n'y a aucun problème d'emboîtement l'aimant marche très bien parfait 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 donc bah il n'y a pas d'autres pièces mises à part la tête c'est quoi sa product inside rassure autre chose ah oui j'avais oublié moi je le garde pour la fin je le mets là mais je le pour la fin j'avais oublié que c'était dans la statue vous verrez ce que c'est bon la tête vrai j'ai pas j'ai pas déballé j'avais surtout déballé pour voir la résine translucide pour vraiment pas avoir surprise pendant la vidéo la tête je n'ai même pas déballé je sais pas à quoi elle ressemble donc on va voir allez belle en photo à rendez bien ouais et là je suis pas déçu du tout franchement elle cartonne de ouf le regard le maquillage de peine la bouche je vais vous faire voir ça de plus près pour l'instant je regarde c'est le montage ah ouais non mais les cheveux olala bah elle est super belle donc je vais assembler je vais assembler ça hop c'est pareil pas de problème de jonction ça tombe pile poil avec le collier waouh magnifique je l'ai en face de moi là ça en jette je vous la tourne vous la verrez de loin mais je voulais voir de plus près on est au montage pour l'instant ça cartonne alors le petit accessoire le petit détail qui tue qui n'est pas pété non plus et c'est un petit hippocampe je vous ferai voir aussi de plus près franchement il est bien réalisé moi ça me fait triper franchement il est sympa quoi c'est le petit détail qui tue par contre je sais pas du tout où il va d'ailleurs un pex un pex quelque part parce que là je vois un petit pex d'emboîtement je vois pas tout je cherche à assis là ok 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 juste en dessous la jambe il est monté il vient se passer ah sympa faut le voir et c'est un petit détail sympa waouh bon bah je vais prendre le téléphone et vous filmer ça d'un peu plus près vous puissiez voir vraiment tous les détails et après je vous fais je vous fais un petit visuel à 360 degrés comme d'hab et puis une conclusion allez c'est parti donc là je vous fais voir d'un peu plus près en fait la rosine translucide donc comme vous pouvez voir ça part de la base en un beau bleu un beau bleu océan et ça remonte après sur les vagues cet effet de l'aspiration d'eau en fait caspe n fait donc bien du plus foncé au plus clair donc avec les effets écume voilà les petits effets écume qui sont vraiment sympa franchement c'est top ça c'est c'est très joli la base est très jolie donc ensuite vous voyez comme comme je vous ai dit tout à l'heure et bien sa première jambe est prise dans l'eau voilà donc pareil en résine translucide qui absolument magnifique et sa deuxième jambe est pareil en transformation haut comme vous pouvez voir c'est on voit à travers c'est c'est juste c'est juste super beau quand je tourne c'est absolument magnifique le pied ça c'est génial donc le petit goodies avec ce qui m'a fait très bien rire ce que je l'avais complètement oublié lui eh bien c'est un petit hippocampe qui est extrêmement bien réalisé voilà donc faut le voir ce qu'il est caché par une vague en fait si vous mettez la statue statue en fait devant comme ça il est derrière la vague on le voit pas quoi il faut vraiment bien se jeter il est là quoi hop caché mais c'est le petit détail qui tue quoi donc voilà après hop niveau de l'armure qu'elle porte donc c'est en os bon après le paint il est très bon pour l'époque je pense que maintenant on peut faire mieux mais bon c'est pas du prime c'est du side show mais franchement c'est une belle réalisation quand même moi j'aime bien au point de vue de la peau bon bah il n'y a pas de grain de peau proprement dit puisque de façon c'est tiré d'un comics donc à la limite il n'aurait même pas l'utilité c'est pas quelqu'un de réel donc c'est pas une actrice ou quoi que ce soit donc il n'y a pas besoin de faire un grain de peau mais au niveau du paint c'est quand même bien géré sur les ombrages et tout on voit que c'est quelqu'un comme qui est relativement bien entretenu sur le muscle donc la sculpture elle même elle est super bien faite et assez renforcée par la qualité du paint donc c'est très 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 joli voilà magnifique donc là la petite ceinture cordelette en cuir donc il ya des petits os de crâne de je sais pas quoi même pas non c'est des coquillages ou je sais pas quoi enfin bref c'est bien fait aussi pareil ça va ça va avec l'armure donc après tout ce qui est à niveau on va dire bikini c'est bien géré super bien géré donc le bras les mains voyez la texture on voit les mois les empreintes les lignes de la main c'est très beau très 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 beau donc après on va passer au niveau poitrine donc moi la poitrine elle est généreuse sans l'aide de trop elles n'ont pas exagéré donc franchement bien bien fait aussi vous aurait pu faire un truc fan de service avec des gros boots mais là ils sont ils sont fidèles aux comics et ça fait pas vulgaire ça fait que là c'est pas vulgaire franchement j'aime bien le bikini la texture elle est hyper lisse le paint il est génial franchement ça rend bien quoi ce bleu ce bleu tape de ouf quoi voilà l'armure encore on va passer sur l'arrière vous voyez on voyait toute sa musculature petite cordelette donc le bikini joli bon bah c'est fait fesses un petit peu à l'air c'est un bikini mais personnellement je trouve ça super joli quoi il ya rien de vous pouvez mettre ça avec des en présence d'enfants il n'y a rien de choquant c'est vraiment ça un pur chez l'oeuvre c'est vraiment une statue d'art donc au niveau de la tête on va passer d'un peu plus près et là la tête c'est pour moi une grosse réussite regardez moi ça c'est juste oufissime donc le regard déjà au niveau des yeux c'est top top de chez top le teint à louche pas rien c'est magnifique le maquillage sans être trop excessif il est présent très beau ils ont fait au niveau de la lèvre là t'encore un peu plus près un beau gloss franchement c'est j'ai gêne quels sont petits colliers aussi le seul truc après je regarde mais il manquerait peut-être bien quelque chose quand même au niveau du collier parce que vous avez quand même le petit l'indien en os et vous avez le pendentif mais il n'y a rien qui relie les deux en fait donc ça ça me choque pas plus que ça parce que là je viens de le voir vraiment parce que j'ai posé le nez dessus faudrait que je regarde sur les visuels des prototypes s'il y avait ou pas et même dans le niveau du comics revérifier ou pas si c'est juste posé comme ça je sais pas je ne veux pas dire une bêtise s'il y a un truc qui est manquant dans la sculpture mais personnellement ça gêne pas non du tout la beauté de la sculpture c'est vraiment un petit détail et il faudra vraiment y faire attention quoi après les cheveux j'ai vu que la mèche de devant c'est pas de la résine c'est du pvc donc souple et c'est bien mieux au fait elle se marie très bien avec le reste qui est en résine on voit strictement aucune différence c'est moi c'est quand j'ai mis la tête j'ai senti que c'était un peu plus mou et a franchement ça se voit absolument pas et je veux dire entre guillemets tant mieux que ça soit en pvc ça évite les casse parce que ça des mèches comme ça en résine mon dieu je leur donne pas même dans le transport se répéter la chevelure le sculpte du chute des cheveux je suis impressionné je trouve ça très joli et la peinture est franchement c'est top je m'attendais vraiment pas ça en fait j'ai vu en photo j'ai vu en vidéo déjà sur internet et je m'attendais vraiment pas un visage aussi doux et aussi bien fait quoi franchement pour un personnage de comics c'est top comme je vous dis les vidéos rendent pas valeur alors j'espère que moi sur la mienne ça rendra bien parce que là j'ai bien travaillé l'éclairage là pour une fois je tourne en journée d'habitude je tourne la nuit donc avec des éclairages artificiels donc là j'ai éclairage artificiel plus éclairage de la maison les fenêtres sont ouvertes donc j'espère que ça rend bien moi personnellement là le visuel que j'ai ça rend pas mal ça donne vraiment justice à la statue quand non elle est magnifique magnifique de chez magnifique bon bah je vais vous faire des petits visuels en musique à l'histoire de la faire tourner un petit peu et puis on se retrouve pour la conclusion après c'est parti 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 encore une claque monumentale pour moi cette statue d'aspen elle est magnifique c'est une statue comme on aimerait en voir plus souvent certes elle date mais la réalisation pour cette année là et bien elle est top franchement elle est top je suis pas un expert des statues des résines comme je vous dis c'est que ma deuxième mais force est de constater que le travail il est super bien fait elle laisse pas indifférent elle en jette cette aspen elle est très très sexy elle est très glamour et sans être vulgaire et c'est ça j'aime bien quoi j'aime bien il ya des statues qui pourraient faire ouais vulgaire et là non voilà même si on voit un peu ses fesses on voit un peu ses elle est très 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 jolie je pense que c'est une statue qui peut qui plaira évidemment aux hommes mais qui plaira aussi aux femmes cet effet de dos est juste magnifique sa chevelure elle est top le visage ils ont hyper bien transcrits ce qu'il y avait dans le comics cet effet de maquillage son regard non franchement zéro défaut zéro défaut pour une statue qui date déjà de quelques années parce que maintenant les techniques de paint ont carrément évolué quoi mais pour une statue qui est tirée d'un univers comics c'est réalisation au top je suis aux anges franchement je suis content de l'avoir dans ma collection je ne pensais vraiment pas pouvoir mettre la main dessus quand je vous dis je les trouvais j'ai pas cherché midi à 14 heures je l'ai acheté direct parce que je me suis dit si je la loupe c'est pas sûr j'en trouve une à un de ces joueurs donc voilà moi j'ai trouvé en version régulière à certains d'entre vous l'ont peut-être donc en version exclusif donc ça c'est la version collector moi j'appelle ça régulière mais c'est la version collector à 2000 exemplaires et la version exclusif avec donc le bras où je vous mettrais encore le petit visuel donc le bras qui est un peu plus replié à donc avec cet effet de translucide haut mais moi j'adore cette pose en fait avec les deux bras comme ça qui appelle l'eau j'ai rien de plus il ya besoin de rien de plus c'est juste top génial bon j'en suis très content elle va aller rejoindre ma balle dure dans une nouvelle vitrine qui n'est pas encore tout à fait une vitrine parce que ça ressemble plutôt à une étagère pour l'instant je vais pas je compte pas mettre de vitres pour l'instant dans ce dans cette étagère pour en faire une vitrine pour une simple et bonne raison c'est que certaines de mes statues vont y rentrer au point de vue hauteur mais peut-être pas en largeur donc je vais peut-être profiter un peu de la profondeur je vais voir j'ai peut-être pas je verrai comment je vais faire quoi qu'il en soit je vous ferai aussi une petite vidéo après global de tout ça quand je recevrai d'autres résines qu'est ce que je peux vous dire ce qui va arriver les prochaines vidéos j'ai reçu un petit mail de sideshow disant que c'était mon dernier paiement pour pour ma iron man marque 85 battle de mage que j'attends depuis je sais pas combien de temps je la paie depuis un an celle-là cette figurine donc c'est une figurine à un sixième j'en profite pour dire que celle-là aussi c'est du un quart donc vous voyez déjà une bonne taille donc les un tiers c'est encore beaucoup plus haut donc format un quart donc bah je reviens à nos moutons donc la prochaine peut-être que sachez que ça arrive vite c'est je l'ai commandé c'est sideshow aussi la marque 85 donc ça sera une autre toys pourquoi je l'ai commandé là bas parce que en fait je voulais la précommander dans les magasins français je me suis pris un peu tard était solde déjà sold out donc le fait de commander chez sideshow ça permet d'étaler sur un an si on veut payer par contre ça revient extrêmement plus cher parce que on paye des petites mensualités tous les mois après il y a les frais d'envoi chez sideshow c'est via par DHL donc ça ne met que deux jours par contre pour venir mais c'est extrêmement cher de mémoire je crois que pour les autres que j'ai déjà commandé chez eux ça doit être un truc comme 60 euros plus la douane c'est 100% douane donc la douane t'assassine je vous le dis tout de suite états unis france c'est un truc de ouf je crois que c'est autant ça doit être 60 70 balles de douane donc ça là va piquer mais elle fera partie de la collection ça sera c'est le dernier iron man normalement et voilà c'est sa version ultime d'iron man on peut faire la scène du claquement de doigts donc je pense l'avoir incessamment sous peu je crois que le paiement c'est le 15 donc 15 c'est 17 ouais je vais être gentil on va dire début mars ça devrait être à la maison voilà sinon il ya un autre truc qui devrait arriver qui est programmé normalement sauf retard ça sera un buste un buste infinity studio donc ça ne loupez pas ça va être la grosse bestiole il est prévu pour fin février début mars je pense qu'il y aura quand même un petit peu de retard vu avec le nouvel en chinois et tout ça je sais même pas s'il est en transit ou quoi j'ai pas plus de nouvelles à je verrai bien ça pareil je vous ferai une revue il me fera peut-être un peu d'aide parce que là ça sera 65 kg donc ça sera pas du petit petit gabarit comme la demoiselle là donc je demande à un ami qui est certainement qui me donne un coup de main pour faire la vidéo unboxing et puis la mettre en place parce que ce sera quand même du costaud voilà sinon je suis en train de chercher je pense que ça serait un peu près tout en préco qui doit arriver dans les jours ou semaines à venir moi ce matin j'ai refait un petit craquage j'avoue j'ai encore préco une statue donc il s'agit d'une wonder woman encore pour pas changer un j'adore wonder woman d'ailleurs j'en j'en ferai certainement la collection de statues ça sera mon axe principal donc là il s'agira de la prime one aussi en coloration avec blitzway qui a fait le visage il s'agit donc un petit truc vraiment nostalgique parce que parce que j'ai regardé ça quand j'étais jeune moi je suis quarantenaire j'ai rien à cacher j'ai 43 ans bientôt 44 donc moi j'ai grandi avec des séries comme super copter le tonnerre mécanique et il y avait wonder woman avec l'actrice linda carter qui est juste une femme magnifique et bon bah je vous l'accorde le wonder woman de l'époque ça cassait pas des briques en question effets spéciaux et tout bah c'était à l'époque ça vaut pas ce qu'on voit avec les justice league zack snyder les films wonder woman qui sortent avec gal gado ça c'est clair mais voilà dans mon esprit wonder woman c'est aussi linda carter avec son costume d'époque donc moi j'ai trouvé la statue je l'ai préco ce matin il ne restait qu'un seul exemplaire d'ailleurs c'est pour ça que je me suis pas trop tâté longtemps avant que ça parte tirage de cette statue je crois que c'est 1300 exemplaires si mes souvenirs sont bons je crois j'ai looké un peu ce matin en fait l'exemplaire je m'en fous c'est que la statue elle est magnifique donc voilà c'est par contre ça sera de la grande taille ça sera du 1 tiers donc je crois qu'elle fait 60 69 cm de haut ouais 69 cm de haut donc je crois qu'elle est même plus haute que la balle dure donc je vous la ferai pareil en vidéo quand ça arrivera ça fait beaucoup de précommande sur l'année donc ça sera étalé sur toute l'année il y en aura jusqu'à fin décembre je pense voir à mon avis comme il y aura du retard ça prendra le pas sur l'année prochaine sur 2023 donc là on n'est vraiment pas rendu je pense que d'ici là il y aura encore d'autres précaux là je l'orgne aussi sur autre chose je l'orgne parce que c'est quand même un sacré gros budget je vais vous en parler quand même même créer que je n'étais pas forcément obligé de le dire parce que c'est encore un projet je me tâte j'ai une semaine grosso merdo je me suis arrangé avec le fournisseur j'ai une semaine pour prendre ma décision ce qui n'est encore pas beaucoup d'exemplaires c'est quelque chose qui est extrêmement massif aussi c'est la Selina Kyle donc Catwoman incarnée par Anna Taoué avec le Bad Pod donc le Bad Pod c'est la moto que vous pourrez voir aussi dans les films Dark Knight Rise au format 1 tiers de chez Queen Studio donc c'est une bestiole de long à fait 1m mais elle est magnifique d'après ce que j'ai pu voir les visuels et les vidéos du prototype par exemple la sculpture de la tête et bien ça sera des vrais cheveux la pose elle est terrible le Bad Pod il a l'air d'être génial donc moi je voulais acheter au début le Bad Pod de la marque Hot Toys donc full plastique et doit être grand comme ça pour les 300 et quelques euros et j'ai déjà une Sennedakai vous la verrez peut-être pas dans le cadrage mais moi j'avais acheté la Hot Toys que je suis obligé de renvoyer d'ailleurs j'ai reçu le mail ce matin de remboursement intégral il faut que je la renvoie à Hong Kong parce qu'elle était arrivée complètement destroy si vous avez vu les mes petites vidéos je vous ai fait voir quelques photos je crois que c'était sur la review de je sais plus quoi elle était arrivée complètement moisi le cuir enfin voilà c'était un risque à prendre sur celle-là je l'ai prise pour le coup mon fournisseur à Hong Kong est très gentil il va me la rembourser intégralement ce qui va me permettre de pouvoir prendre cette somme-là et de la mettre autre part comme j'avais prévu le truc moi j'avais commandé la Fire Toys de la Senyakai donc j'ai une 1 6ème de Catwoman pareil Catwoman avec Anataway c'est quelque chose qui me tient à coeur donc je pense que voilà dans mon axe principal de collection que ça soit surtout en statut je vais prendre du Wonder Woman il y aura du Harley Quinn il y aura du Catwoman et donc ça ça sera mon gros axe c'est mes 3 héroïnes en fait préférées donc il y aura et du comics en version comics et du version film donc il y aura du Suicide Squad aussi dedans vous verrez du Harley Quinn Margot Robbie vous verrez du Catwoman Céina Kyle mais aussi vous verrez et du Wonder Woman Gal Gadot mais aussi vous verrez des versions comics de ces statues-là donc je collectionne tout ce petit univers donc voilà ça fait beaucoup de choses beaucoup de choses qui m'ont arrivé le 1 6ème moi je l'ai mis un petit peu de côté pour l'instant parce que déjà pour l'instant il n'y a pas grand chose qui m'intéresse à part des vieilles pièces donc ça les vieilles pièces des fois je regarde un peu le marché de l'occasion si je peux les trouver si je trouve après abordable je prends si je ne trouve pas c'est pas bien grave mais pour l'instant dans tout ce qui est 1 6ème neuf je n'attends pas vraiment grand chose il y a quelques trucs cette année notamment je ne sais pas si c'est vraiment cette année tout ce qui sera figurine du film Shang-Chi des Marvels ça je le prendrai sûrement j'ai encore quelques précaux en 1 6ème qui se trimballe à droite à gauche qui vont arriver je pense avant cet été mais c'est surtout moi la statue pour l'instant je suis à fond dedans j'en avais aucune et si j'en avais une j'avais la Witchblade que j'avais acheté déjà mais il y a très 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 longtemps c'était une Witchblade de Seychelles Chaux aussi je crois qui est là-bas que j'avais mis en vitrine une petite vitrine exprès pour elle ça faisait oh oui bien je dirais bien 17, 18, 19 ans je ne sais plus exactement la date que je l'avais cette statue et il est arrivé un accident là elle a perdu une jambe un bras voilà en fait il y a un moment je faisais colocation et il y a un chat pour la petite histoire il y a un chat et bien il a sauté sur mon bar en menant la vitrine et la statue avec il me l'a explosé il y a des morceaux que j'ai pu retrouver des morceaux que je n'ai pas retrouvé parce que là c'est vraiment c'est comme une porcelaine là ça a explosé de partout donc la Witchblade elle est un peu morte je l'ai gardée quand même par nostalgie parce que c'était ma vraiment toute première statue donc c'était au format 6ème donc je l'ai gardée si un jour je retombe sur un format comme elle c'est sûr je prends je sais que XM Studios l'a faite aussi comme la Magdalena je sais où je l'ai trouvée j'ai déjà checké j'en ai trouvé une en Russie une Witchblade de la marque XM et Magdalena je l'ai trouvée en neuf en Allemagne dans un magasin mais c'est comme tout et à un moment donné il faut être raisonnable parce que monnaie 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 voilà tout ça c'est pas donné c'est un gros billet pour moi déjà c'est un gros gros investissement ce que je fais rentrer je vous le dis tout de suite je suis pas milliardaire parce que si vous me regardez vous allez dire ouais ouais il achète ça 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 il a une très belle collection ouais mais non mais non je ne suis absolument pas milliardaire je suis juste un simple ouvrier donc c'est une collection que je fais parce que j'adore ça mais c'est au prix de beaucoup de sacrifices voilà je vais pas vous raconter toute ma vie mais c'est beaucoup de sacrifices pour moi et pour ça que chaque pièce qui arrive dans ma collection elle a sa petite histoire et je les aime encore plus voilà je suis pas comme quelqu'un qui pourrait avoir les statues ou les figurines facilement et vas-y c'est la fête et j'en ai rien à foutre non c'est quand je prends c'est j'y tiens voilà donc voilà c'est une petite aparté un peu sur ma vie normalement j'aurais pas dû le faire bah voilà en préco c'est tout ce que j'avais vous annoncé donc je vous tiendrai au courant si je me décide donc pour la Céline Akai un tiers avec le Bad Pot de chez Queen Studio c'est un très 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 gros investissement ceux qui connaissent la marque et qui savent de quoi je parle connaissent aussi le tarif donc ça y réfléchira deux fois parce que l'achat d'une statue comme ça ça veut dire que je peux pas en acheter genre 3 ou 4 d'eux comme ça donc à voir mais par contre elle est extrêmement bien faite et c'est vraiment le Saint Graal de la Catwoman en statue d'ailleurs même en Catwoman j'ai préco j'ai préco mais ça c'est pour fin 2023 le buste Infinity de Céline Akai donc à Nathaway photoréalisme c'est en silicone donc c'est un truc de ouf donc ça j'ai le temps de voir revenir parce que c'est annoncé pour fin 2023 donc j'imagine qu'il y aura du retard donc ce sera plus pour du 2024 d'ici là il y aura de l'eau qui aura coulé sur les pots bon bah voilà j'espère que cette review vous a fait plaisir bon key speech de ma part à la fin mais j'avais des choses à vous dire et pour revenir à la statue une tuerie monumentale j'adore allez ciao les loulous et pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas liker abonnez-vous la totale quoi allez à bientôt à bientôt